Vous venez d'acquérir un chiot et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour que son éducation soit une réussite. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les 4 erreurs les plus fréquentes dans l'éducation du chiot. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous garde comme dernière erreur l'une des plus courantes et surtout celle qui risque d'avoir le plus de conséquences néfastes sur l'éducation de votre chiot. Avant de commencer avec la première erreur, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller voir sur notre site www.respedogs.fr Vous pouvez obtenir gratuitement notre e-book « Comment rendre mon chien plus obéissant et bien dans ses pattes ». Un e-book qui va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement canin et de poser les bonnes premières bases d'éducation avec votre chien à la maison, que ce soit un chiot ou un chien adulte. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, la première erreur la plus fréquente, c'est qu'on tente d'éduquer notre chien, notre chiot, comme on ferait avec un humain. On va être uniquement sur notre perception humaine et on va essayer de faire comme on ferait avec un bébé humain, bien sûr avec toute la bonne volonté qu'on peut y mettre. Et c'est normal parce qu'au final on est plus fait pour éduquer des jeunes humains, des enfants, que plutôt pour éduquer un chien. Alors pourquoi c'est une erreur ? Parce qu'il y a une psychologie différente chez le chien que chez l'humain. Donc pour l'éduquer correctement, il faut d'abord bien comprendre comment fonctionne un canidé pour donner une éducation efficace. D'ailleurs il suffit d'observer une mère avec ses chiots pour bien se rendre compte qu'elle n'a pas la même façon de s'y prendre qu'une maman humaine. Deuxième erreur fréquente dans l'éducation du chiot, c'est de se dire qu'on a le temps. Alors vous avez peut-être déjà entendu des éducateurs ou des dresseurs vous dire, moi je ne prends pas votre chien avant 6 mois ou même plus tard, on commence les 10 mois ou à la puberté, un an, un an et demi. Ou alors des amis qui vous disent, non, non, t'as le temps, moi je l'ai fait éduquer beaucoup plus tard. Alors ça c'est plus quelque chose qui serait valable pour justement un dressage spécifique. Par exemple, un chien qu'on travaillerait à la défense ou les entraînements des chiens guides d'aveugles qui vont être un peu plus poussés, vont commencer un peu plus tard. Seulement avant, il y a une éducation. Là on ne parle pas de dressage, on parle d'éducation. L'éducation, c'est rendre le chien adapté, adaptable à notre vie humaine. Et donc ça commence dès qu'il arrive chez nous, dès 2 mois, progressivement, mettre des choses en place pour qu'il s'intègre bien à notre famille. Donc la deuxième erreur, c'est de penser qu'il faut attendre 6 mois avant de s'y atteler. Et donc du coup, le chien risque de prendre de mauvaises habitudes et ça peut être un peu plus compliqué après. La troisième erreur très fréquente que l'on peut rencontrer, c'est l'humain qui veut aller trop vite. Il a 3 mois, il mordit, j'en peux plus, il n'est pas propre et il n'obéit pas encore au assis, au coucher, au pas bouger. Mais c'est un bébé, donc il va falloir faire preuve de patience. Alors c'est bien de prendre un peu de recul quand c'est ça. Et puis, ne serait-ce que pas là pour le coup, faire une comparaison avec l'humain. Avant qu'un bébé sache marcher, avant qu'un bébé ne fasse plus dans sa couche, il va se passer un petit peu de temps et il y a de nombreux échecs, c'est comme ça que va se faire l'apprentissage. Dans l'éducation du chiot, que votre chiot mordille, recommence à mordiller avec vous, c'est normal, c'est comme ça qu'il interagissait avec sa fratrie. Bien sûr, il va falloir poser un cadre éduqué pour lui faire comprendre à quel moment c'est possible de le faire et sur quoi c'est possible de le faire, mais qu'il récidive, c'est logique puisque c'est dans son fonctionnement. Donc il va falloir faire preuve de patience et bien se rendre compte également pour la propreté qu'il faut un petit peu de temps, mettre des choses en place et puis surtout ne pas comparer à un autre chien parce que déjà dans une même race, on va avoir des individus différents et puis dans des races différentes, il y a des aptitudes différentes aussi. Donc on est patient. La quatrième erreur et la plus fréquente est celle qui risque encore plus de vous limiter dans la progression de votre chien et d'être uniquement focalisé sur vous et ce que vous voulez. Alors moi, je ne veux pas utiliser les friandises. Moi, je veux l'éducation au cliqueur. Moi, je veux que par le jeu. Moi, je veux que ce soit qu'avec les caresses. Mais si votre chien, il s'en moque des friandises et que vous ne voulez que les friandises. Si votre chien, il s'en moque du jeu et que vous étiez parti dans cette optique-là. Si l'éducation au cliqueur n'est pas ce qui fonctionne le mieux pour votre chien, pourquoi se fermer à d'autres méthodes ? Donc l'idée, c'est de plus s'intéresser à l'individu, c'est-à-dire mon chien, comment il fonctionne, et je vais choisir ce qui lui correspond le mieux. Car au final, nous, on est un peu pareil. Si on essaie de nous formater et de nous dire exactement que l'on doit faire les choses de cette façon-là, on ne met pas en lumière nos aptitudes. On a choisi une race de chien avec des spécificités dans cette race-là. On ne la transformera pas en une autre race. Et puis dans cette race que l'on a choisi, cet individu-là a son tempérament qui ne sera pas forcément le même que l'autre. Et donc il va falloir s'intéresser sur ce que mon chien aime le plus. Et puis là, on va s'en servir pour construire l'obéissance. Bien sûr, on va tenir en compte nos objectifs, mais on va quand même s'interroger aussi sur le chien que l'on a choisi. Si on espérait avoir un chien pantouflard et qu'on a choisi une race où il y a un haut niveau d'énergie, ça va être beaucoup plus compliqué. Il ne va pas falloir s'attarder juste au physique. Et puis, il va falloir se demander quels entraînements je vais pouvoir mettre en place pour l'aider à être un peu plus comme je le désire. Mais il va y avoir ces limites. Vous ne ferez jamais du husky d'un malinois, du berger australien de border collie, un chien de quelqu'un qui aime passer ses journées dans le canapé à ne pas faire grand-chose. L'éducation de votre chien passera donc par combler ses besoins. Si vous avez besoin d'être accompagné dans cette éducation, vous pouvez aller directement sur notre site www.respedogs.fr. Vous verrez peut-être que l'un de nos comportementalistes exerce dans votre région. Et si l'éducation et la psychologie canine vous passionnent, allez voir l'onglet formation, découvrez les formations certifiantes que je propose. A bientôt pour une nouvelle vidéo.